Ce qui nous a poussé à participer au projet de la fête des fourchettes solidaire, c'est tout d'abord un rayonnement, aussi bien auprès des administrés qu'auprès d'autres publics venus de l'extérieur, afin de pouvoir montrer à nos administrés déjà, dans un premier temps, notre existence, puis de montrer aussi nos champs d'action. Nos objectifs, en tout cas à Cocaine Alimentaire, c'est de démocratiser une cuisine qui soit simple, durable, on a deux fers de lance qui sont végétaliser l'assiette, donc passer d'une protéine végétale pour remplacer une protéine animale. Alors c'est pas que tout le monde devienne végétarien, c'est que promouvoir que quand on a les sous de la viande qu'on consomme tous les jours, on puisse la mettre sur une viande de meilleure qualité, du coup on consomme un petit peu moins. Et le deuxième c'est faire maison, puisque en fait les industriels rajoutent aussi plein de choses qui ne sont pas toujours évidentes, comme du sucre, beaucoup de sel, du gras. Donc en faisant maison, c'est plus durable pour nous, pour notre corps. La fête des fourchettes solidaires, au vu du contexte économique actuel, permet de faire connaître au plus grand nombre, et surtout au plus précaire, un moyen de manger bien, bon et pas cher, et de le démocratiser. Franchement, elles sont pas belles nos carottes ! Ah oui, vraiment ? On trouve pas ça, on a gardé un ! Ah non, pas du tout ! Alors la suite à donner à ce projet de fête des fourchettes solidaires dans le cadre de l'éducation alimentaire, ce sera évidemment des jardins partagés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !